Il y a urgence au Mans, une victoire sur les six derniers matchs et c'est peut-être le bon jour. La réception de l'ES Monaco, des manceaux toujours privés de Fousséni Cissé et d'Adénon suspendu en face pour Monaco. Il faut faire sans Subasic, le gardien croate, et Dungôme suspendu. Sali, Wolf, Dinga et Ribas font également partie des absents sur blessure et surtout Wolf, le défenseur allemand et capitaine de l'ES Monaco. Toujours blessé, une équipe de Monaco fragilisée sur deux matchs sans victoire, c'est assez rare. Des monégasques qui sont pourtant les premiers en action et quelle première occasion ? C'est sauvé par Jérémy Jeannot, le gardien du Mans sollicité sur cette reprise de la tête à bout portant. Des monégasques qui vont insister et dominer le début de match. Cette frappe est contrée par une main selon l'arbitre du match. Tony Chaperon désigne le point de pénalty. Le bras est effectivement légèrement décollé et stop cette frappe. Le pénalty pour Monaco, Yannick Ferreira-Carrasco réussit l'ouverture du score. A la 24ème minute, Monaco mène un zéro à l'extérieur. Quatrième but de la saison pour le jeune Belge. Et Monaco se retrouve dans une très bonne situation. A la mi-temps, Monaco mène un zéro. Claudio Ranieri n'est pas tout à fait satisfait. Il en faudra plus pour s'assurer de la victoire et retrouver enfin le chemin du succès pour Monaco. En seconde période, le club de la principauté est toujours le plus puissant. Ici Ibrahim Atouré pousse son adversaire mais réussit quand même à marquer le but qui est validé. 51ème minute. Dès le retour du vestiaire, Monaco prend un net avantage de zéro. Pas de faute signalée et Ibrahim Atouré réussit déjà son 15ème but de la saison. Mais le Mans a des ressources et sur ce ballon mal dégagé, les Monceaux réussissent la réduction de l'écart. Et c'est un but contre son camp de Gary Coulibaly. Deux minutes seulement après le but de Touré. Monaco ne mène plus que deux buts à un. Match passionnant avec quelques minutes plus tard des Monceaux qui croient de nouveau poussés par leur public de la MM Arena. Et cette frappe soudaine qui trompe la vigilance de Martin Sourzac. Le jeune gardien de Monaco est battu. C'est un but de Morgan Sanson, son premier de la saison. 67ème minute. Deux buts partout entre les deux équipes. Le Mans a rattrapé deux buts à Monaco. Mais les Monégasques qui insistent jusqu'au bout et qui réussissent le but de la victoire. La 82ème minute. Ibrahim Atouré s'offre un doublé. L'international sénégalais offre également la victoire à son équipe grâce à son 16ème but de la saison. Des stats impressionnantes. Et Monaco s'impose 3-2 au Mans.